bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire de parcours sup réussir son admission en école d'ingénieurs commerce management tourisme et hôtellerie j'espère que vous nous entendez tous bien normalement ça devrait pas être un problème et j'espère que vous nous vous voyez aussi également très bien alors on est on a la chance ce soir d'être accompagné par karine de l'em normandie et xavier de l'esca mais qui représente aussi le concours access ce soir donc l'idée pour tous ceux qui sont présents c'est de bénéficier et bien justement de leur expertise et être en capacité à leur poser toutes les questions que vous avez ce soir sur parcours sup alors on va essayer de développer un maximum sur des axes assez traditionnels et on va essayer de rebondir et de faire intervenir le plus possible donc ces deux personnes qui sont expertes dans leur domaine et qui vont tout simplement vous aider à maximiser vos chances de réussir vos voeux principalement sur parcours sup voilà alors juste par rapport aux petits réglages pour ceux qui ne connaissent pas du coup live storm cette application l'idée c'est que vous ne pouvez malheureusement pas intervenir oralement sur cette application sinon ça sera un peu compliqué à gérer mais par contre vous pouvez intervenir sur la droite alors sur la droite vous avez un chat un onglet chat un onglet questions un onglet sondage un onglet participants principalement c'est sur l'onglet chat et questions que vous pouvez intervenir toutes les questions que vous avez je vous demande de les mettre dans la boîte questions dans la catégorie questions et l'avantage c'est que si vous voyez des questions qui sont intéressantes et que pour éviter de les retaper ou et vous voulez qu'elle paraisse et qu'on les pose à nos deux intervenants vous pouvez tout simplement les liker et plus ces questions de like plus on pourra les mettre en avant et rapidement les mettre sur le sur ce webinar et essayer d'avoir la réponse le plus détaillé possible il est 18h03 je pense que toutes les personnes vont arriver progressivement je vais commencer par me présenter et ensuite on laissera du coup karine et xavier se présenter ensuite sur ce qu'ils font et comment ils peuvent vous conseiller alors moi je m'appelle yves perret je suis le fondateur de mon salon étudiant.com donc c'est une solution qui vous permet d'être mis en relation sur des salons étudiants virtuels avec ben justement des écoles des experts pour tout simplement vous conseiller via le chat ou via des vidéoconférences pour savoir un peu mieux ce que vous souhaitez faire plus tard et essayer de vous aiguiller c'est une solution ou si vous allez sur le site internet mon salon étudiant.com vous pouvez retrouver une multitude de salons sur des thématiques diverses et variées qui peuvent tout simplement regrouper des ces typologies d'experts et vous pourrez tout simplement prendre des rendez vous pour échanger avec eux donc l'idée de ce webinar et bien c'est de vous conseiller sur parcours sup et pour ça on a invité karine et xavier on va déjà demander à karine de se présenter pour ce webinar alors bonsoir à tous donc je suis ravie d'être avec vous ce soir virtuellement donc moi je suis karine guibani je suis directrice des admissions et des concours à l'école de management de normandie je suis en charge donc tout de bien sûr l'organisation des concours mais aussi de toute la promotion de l'école voilà que l'on fait plutôt virtuellement par par c'est en cette période alors quelques mots sur le m normandie donc c'est une école qui est déjà ancienne nous fêtons nos 150 ans cette année donc qui a une grande expérience des sciences de gestion mais qui a quand même toujours su innover et se renouveler aujourd'hui elle est forte de cinq campus trois en france camps paris et le havre où je suis basé personnellement et deux campus à l'international avec un campus à oxford et un campus à dublin en irlande voilà sinon donc au niveau des programmes proposés donc il y en a deux principalement un programme accessible juste après le bac un bachelor en trois ans qui est accessible via le concours passerelle bachelors et le programme grande école donc visée grade de master en cinq ans qui est accessible via le concours sésame voilà donc vous pouvez y accéder soit directement après le bac soit après un bac plus deux ou un bac plus trois via le concours passerelle grande école ou après une classe préparatoire donc après deux années de classe préparatoire donc à chaque fois on intègre l'école sur une année différente c'est ce qui fait la particularité de l'em normandie puisque chacun vient enrichir des nouvelles cohortes des étudiants avec des cursus très différents qui viennent donc apporter leur savoir-faire leur savoir-être leurs compétences aux autres personnes donc via des travaux de groupe via tout le travail en collaboratif qui est proposé voilà pour l'em normandie merci beaucoup karine petite question rapide comment ça fonctionne parcours sup de votre côté comment est-ce que vous traitez un petit peu les candidatures qui arrivent alors en fait on effectivement les l'em normandie est présente sur parcours sup depuis l'année dernière déjà via le concours sésame donc c'est à dire que le candidat doit à la fois s'inscrire sur le concours sésame et sur parcours sup en choisissant donc parmi ces dix voeux qui sont proposés le concours sésame voilà et l'em normandie figure en sous voeux du concours sésame qui propose 17 programmes différents donc il ya plusieurs écoles qui sont représentés chacune ayant des programmes différents donc le candidat par contre est illimité en termes de sous voeux il peut tous les choisir s'il le souhaite mais bon bien évidemment on lui conseille plutôt de choisir de bien se renseigner et de choisir prioritairement les les programmes sur les sur lesquels qui l'intéresse particulièrement donc il y a des programmes en bac plus 4 donc en bb et des programmes en bac plus 5 donc l'em normandie c'est son programme qui est qui est qui est sous le sous le concours sésame voilà nous n'avons pas de bac plus 4 voilà c'est soit un bac plus 3 on passerait le bachelor qui est aussi un vœu parcours sup soit un bac plus 5 sous le concours sésame donc deuxième vœu parcours sup super merci donc ça c'est un vrai sujet il ya pas mal de sujets qui viennent d'être évoqués la partie concours donc du coup en effet pour intégrer des écoles à certains moments il faut passer par des concours et donc ces concours vous octroient la possibilité de rentrer dans plusieurs écoles donc ça peut-être on y reviendra un peu plus tard et aussi ça c'est une question qui est pareil très existentielle chez tous les jeunes et on y reviendra un peu plus tard c'est toute la partie quantité de vœux et quantité de sous vœux et vous allez voir que et je pense qu'on y reviendra on va creuser un peu là dessus d'ailleurs s'il y a des questions allez-y posez-les parce que plutôt on les a plutôt on pourra les intégrer dans ce webinaire tout ce qui est sous vœux et nombre de vœux c'est vraiment l'inquiétude des jeunes et du coup je crois avec tous les webinaires que j'ai fait on peut facilement tout simplement mettre de côté ce stress parce que en fait c'est largement suffisant les 10 vœux et l'ensemble des sous-vœux qu'ils peuvent avoir si on est stratégique et on reviendra sur cette stratégie merci beaucoup pour cette présentation très claire karine on va demander à xavier de nous présenter ben aussi son école l'esca représente et puis aussi le concours access un autre concours alors effectivement donc xavier durand je suis actuellement le directeur du campus de danger à l'esca j'étais il n'y a pas si longtemps directeur du recrutement et des concours donc je vais pouvoir effectivement répondre yves à l'ensemble des des questions relatives aux admissions alors je suis surtout là ce soir pour représenter le concours accès karine a parlé du concours sésame il y a effectivement un autre concours qui s'appelle le concours accès qui existe depuis maintenant plus de 20 ans et qui permet d'accéder au programme grande école de trois de trois écoles qui qui sont l'est d'est liézeg et lille alors l'une des particularités du concours accès c'est que ce sont trois écoles qui sont sur le même format à savoir un bac plus 5 donc post bac nous n'avons pas dans le concours accès de bac plus 4 c'est que des bacs plus 5 donc avec à chaque fois le même format c'est à dire trois années pour acquérir les fondamentaux et ensuite deux années de programme master pour se spécialiser nous proposons également dans chacune des écoles un parcours 100% anglophone dès la première année un suivi personnalisé tout au long du cursus une forte proximité avec le monde des entreprises un ancrage territorial fort et puis eh bien on s'efforce d'accompagner nos étudiants à la fois sur le plan personnel mais aussi sur le plan professionnel ce qui réunit ces trois écoles qui travaillent ensemble depuis maintenant plus de plus de temps c'est qu'elles délivrent évidemment un grade de master elles sont membres de la conférence des grandes écoles elles sont issues toutes les trois du membre du réseau des universités catholiques et elles ont toutes les trois également le statut d'espigues alors espigues c'est établissement d'enseignement supérieur privé reconnu d'intérêt général ce sont trois associations alors en quelques chiffres le concours accès aujourd'hui au travers de ces trois écoles ces huit campus en france donc dans les villes suivantes lille paris angers bordeaux lyon aix en provence nous avons 60 spécialisations en cycle master au total ça représente également 700 universités partenaires 21 filières en alternance et un total aujourd'hui qui avoisine les trente mille diplômés c'est aussi ça la force des écoles c'est la capacité d'ouvrir à nos étudiants d'ouvrir à nos étudiants tout le réseau des diplômés voilà donc sur parcours su puisque j'anticipe la question que vous allez me poser par rapport au concours et bien je dirais exactement la même chose que karine vous avez la possibilité donc lorsque vous recherchez vos formations d'accueil de taper accès ou de taper IESEC SDS ou SK vous allez tomber sur effectivement les neuf formations d'accueil en fait ce sont des campus qui correspondent et l'avantage des banques d'épreuve commune comme sésame et d'accès c'est qu'il y a un choix mais derrière il peut y avoir un certain nombre de sous voeux qui sont qui sont importants voilà donc le candidat qui enfin le lycéen qui candidatera au concours accès peut cocher un mais jusqu'à neuf sous voeux voilà superbe merci beaucoup c'était très clair donc en effet vous avez déjà répondu à la question que j'allais anticiper comment ça se passe aussi au sein de l'ESCA et concours donc un nouveau concours qui octroie et qui offre la possibilité d'avoir une multitude d'écoles et programmes derrière alors pour toutes les personnes sachez qu'il va y avoir forcément un replay aussi de ce webinaire c'est à dire que toutes les personnes qui n'ont pas pu venir ce soir le recevront par email mais si jamais vous êtes obligé de partir un peu plus tôt vous recevrez par email et vous aurez la possibilité de revisionner l'ensemble de ce webinaire un peu plus tard d'ailleurs à ce sujet mais on y reviendra sur la fin peut-être qu'on vous communiquera aussi les coordonnées si jamais vous voulez échanger directement s'ils l'acceptent bien sûr xavier et karine de pouvoir si vous avez des questions un peu plus sur leur concours leur école etc à la fin s'ils acceptent ils pourront vous donner des coordonnées pour continuer à échanger après ce webinaire et voilà et peut-être rentrer beaucoup plus dans le détail de de ce qu'ils font alors du coup parcours sup on va rentrer dans le vif du sujet celui qui vous intéresse n'hésitez pas encore de poser vos questions on a mis un petit sondage en place dans l'onglet sondage sur la droite vous pouvez y répondre comme ça on en saura un plus sur vous et comment présenter un peu plus ce sujet alors très rapide j'aime commencer par ça cette slide là mais elle est à la fois importante à la fois pas importante parce que ça vous montre l'importance dans cette période qui est là la chance que vous avez de prendre le temps de faire le bon choix pour tout simplement éviter l'échec parce qu'il y a beaucoup de jeunes on se rend compte et bien des fois ils ne font pas le bon choix dès la première année alors l'échec n'est jamais quelque chose une mauvaise fin en soi c'est l'opportunité à certains moments de en fait d'essayer quelque chose et de pivoter après de faire autre chose mais les statistiques sont quand même présentes c'est à dire que on se rend compte que 52% des étudiants échouent la première année universitaire 59% d'entre eux n'obtiendront pas leur licence soit par choix de réorientation ou d'abandon donc en fait on se rend compte que beaucoup de jeunes sur parcoursup vont faire des choix cette année en fait ils seront pas forcément bon ils s'en rendront compte un an plus tard ou un peu plus après parce qu'en fait c'était pas forcément ce qu'ils ce qu'ils souhaitent faire on va voir qu'il ya des conseils par rapport à ça et on va peut-être échanger aussi après avec karine et xavier là dessus comment s'assurer que sur parcoursup vous fassiez et vous maximiser vos chances en faisant les bons choix dès la première année pour éviter peut-être d'avoir une année où vous allez en fait vous rendre compte que c'était pas forcément fait pour vous et ben tout simplement vous réorienter après c'est pas grave en soi mais si on peut vous donner quelques connaissances quelques conseils pour éviter cette année de j'ai envie dire d'échec oui on peut l'appeler comme ça et bien ça serait ça serait quelque chose de réussit ce soir alors c'est quoi parcoursup rapidement pour vraiment les retardataires qui n'auraient pas découvert encore ce que c'est c'est vraiment la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur en france c'est une source d'information pour vous aider à vous orienter et faire vos choix c'est un outil pour candidater à plus de 17000 formations donc c'est énorme la quasi totalité vraiment des formations en france sont désormais présents sur parcoursup il y en a encore qui n'en font pas partie mais chaque année elle s'ajoute et les lycéens et étudiants en recherche d'orientation sont concernés par cette plateforme alors ne sont pas concernés au cas où certains d'entre vous sont ici ce soir ce sont les étudiants qui redoublent leur première année ils doivent directement se réinscrire dans leur établissement ce sont les candidats internationaux soumis à une demande d'admission préalable les candidats souhaitant intégrer des formations étrangères de l'enseignement supérieur et ce sont les étudiants qui souhaitent reprendre la formation dans laquelle ils étaient inscrits au terme de leur période de césure bon généralement ce n'est pas forcément le cas ici alors qu'est ce que va vous permettre parcoursup alors c'est déjà créer votre dossier de préinscription trouver des informations sur les différentes formations de l'enseignement supérieur et bien sûr saisir vos voeux et on va s'arrêter juste un petit moment ici sur la saisie des voeux et on va essayer d'échanger avec karine et xavier sur sur ce sujet qu'est ce que comment ça marche et comment ces voeux doivent être formulés au sein de leurs écoles et surtout peut-être va rentrer un peu conseil par rapport à ça cette multitude de voeux que les jeunes ont à faire et comment maximiser ce choix là donc par exemple on va commencer avec karine karine est ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment comment ça marche les voeux sur parcoursup est ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention et comment maximiser un petit peu ces choix alors en fait vraiment le conseil que je donnerai c'est de profiter là on est toujours même si les voeux sont ouverts par la plateforme parcoursup est ouverte mais elle se clôture que le 11 mars donc de vraiment prendre le temps de se documenter un maximum sur toutes les formations qui peuvent être intéressantes donc là il y a vraiment plusieurs façons bien sûr si les événements en présentiel ne sont pas possibles pour l'instant les écoles on propose énormément d'événements en virtuel donc vous y avez accès en consultant les sites internet des écoles il ya un agenda la plupart des sites sont vraiment très très bien fait et vous pouvez vous inscrire à des journées portes ouvertes virtuelles à des soirées d'informations virtuelles vous pouvez prendre des rendez vous individuels avec des chargés de recrutement avec des étudiants donc vraiment user et abuser de cela parce que c'est en échangeant en posant vraiment des questions qui vous correspondent en fonction de votre profil en fonction des matières que vous aimez travailler celles que vous aimez moins faire etc que vous allez pouvoir déjà vous faire une idée à peu près de ce qui vous correspond voilà et ne pas comme ça faire des vœux un peu enfin voilà en cochant un peu tout en disant ben voilà il y en a bien une sur lequel je vais être prise et je m'y attèlerai à ce moment là je pense que vraiment c'est toute cette partie préparatoire qui est très 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 importante de façon à bien cibler effectivement parmi les dizaines de milliers de formations qui sont possibles sur ce qui vous correspond poser des questions travailler par élimination sur vraiment il ya des choses forcément qui ne vont pas vous plaire voilà pour pour mûrir et et être sûr que c'est dix vœux là c'est dix vœux potentiellement qui vous correspondent voilà et après moi je ferais vraiment je ferais un mix quand même entre des formations sélectives ce qu'on appelle comme le m normandie bien sûr avec le concours sésame ou ou à l'esca avec accès ce sont des formations sélectives c'est à dire qu'il ya un concours pour y rentrer et puis évidemment sur les dix vœux il faut quand même se garder une porte de sortie donc pourquoi pas aussi privilégier enfin une université ou en bts un diut juste voilà au cas où pour avoir le choix le moment venu voilà moi je déjà sur cette sur cette partie là et puis c'est s'inscrire aussi à tout ce qui est journée de préparation il ya des sites dédiés aussi par exemple sur le concours sésame il ya un site qui s'appelle prépa tiré sésame point net et qui est enfin qui est gratuit et vous pouvez aller vous entraîner gratuitement aux épreuves pour vous familiariser aussi avec le concours et commencer petit à petit aussi à la voir enfin acquérir un petit peu les réflexes de rapidité de gymnastique d'esprit donc régulièrement aller voilà quelques minutes par jour une heure de temps en temps pour faire des épreuves pour s'acclimater pour que finalement après ça ça vienne un petit peu ça s'impose un peu à vous en disant mais en fait oui finalement je je sens que je suis fait pour ça donc voilà bien de faire ce travail sur soi à la fois sur mieux se connaître et sur vraiment les formations qui sont proposées de façon à ce que le jour où vous candidatez et le jour où vous êtes pris à l'oral ce que je vous souhaite pour passer votre oral de motivation vous sachiez vraiment pourquoi vous êtes là et vous puissiez défendre votre projet votre motivation pour que finalement l'école vous dites vous dise ben voilà voici les clés enfin voilà effectivement nous on n'a rien à dire on vous ouvre les portes pour que vous puissiez mener à bien votre votre projet professionnel superbe merci beaucoup très clair et en effet je retiens et c'est vraiment un point important je pense de d'apprendre à bien se connaître et c'est vrai que quand on a 17 18 ans qu'on est en fin de lycée qu'on a cette dernière année de lycée qui est très importante avec même ce bac remasterisé un peu différent etc cette pression un peu qui a c'est vrai que les jeunes des fois ne prennent pas forcément le temps de bien se connaître et pourtant c'est important parce que c'est ça qui nous permettra de d'ajuster un peu qui on est avec les vœux et ce matching est indispensable en fait si on veut pas se tromper et si on veut pas avoir à se dire en fait à revenir un peu reculant en se disant en fait j'ai pas fait le bon choix maintenant j'ai appris à me connaître bon c'est déjà une bonne chose je vais faire différent mais mais superbe merci beaucoup pour tous ces détails karine xavier du coup on va poser un peu la même question sur sur ces vœux là mais avec peut-être quelque chose d'un petit peu différent c'est qu'on a une question de charlotte qui est très intéressante et puis en plus l'avantage c'est que vous êtes tous les deux karine et xavier représentants de ces concours différents qui dit est ce raisonnable de présenter le concours sésame et le concours accès qui se passe à deux jours d'intervalle bon bah oui c'est la période de parcours sup on est sur une période très serré il y a une multitude de concours de concours qui représente une multitude d'écoles et donc on est vraiment dans cette dynamique de vœux 1 donc c'est ça touche ça comment on peut expliquer à ces jeunes de se dire pour maximiser leur chance pas voilà je voilà la question de charlotte comment xavier vous y répondez alors c'est une très bonne question charlotte il faut savoir que chaque année le concours sésame et le concours accès s'entendent sur les dates un tout simplement pour le confort des candidats donc éviter par exemple que le la date soit la même puisque nous avons beaucoup de de candidats en commun entre ces âmes et le concours accès et l'idée c'est de regrouper de regrouper les dates pour que le candidat tout simplement puisse être dans une dans une dynamique positive pour passer ses concours qui deux sur trois deux sur trois cette année seront proposés en digital alors je dirais que non c'est pas c'est pas c'est tout à fait raisonnable et puis de toute façon le le format je dirais et est le même avec alors des des formats d'épreuve qui n'est pas tout à fait le même mais le format digital étant le même et bien finalement oui ça va être deux journées qui peuvent paraître un petit peu difficile mais c'était le cas lorsque les examens les concours avaient lieu en présentiel je me souviens avoir animé moi même le centre d'écrit à ville peinte et bien ces âmes venaient le lendemain ou la veille donc pour les candidats c'était exactement la même chose le gros avantage cette année c'est que les candidats pourront passer le concours de chez eux donc dans un univers personnel plus confortable donc ça sera ça sera plutôt plutôt mieux pour eux mais c'est vrai vous allez avoir deux jours voire trois jours aux quatre jours difficile voilà ça ça fait partie des des étapes dans la vie qui permettent aussi de progresser et les enjeux voilà pour pour compléter sur sur parcours sup alors je souscris totalement aux propos qui ont été tenus par karine c'est vrai que la plateforme parcours sup est extraordinaire parce qu'elle donne un choix mais énorme et un éventail un spectre de possibilités énorme aux candidats qui du coup peuvent s'y perdre un petit peu donc moi j'avais juste une petite clé à donner une petite ficelle une petite astuce c'est que il y a il y a la possibilité malgré tout sur ces formations de choisir des formations qui d'abord sont reconnues par l'état c'est important qui délivre un diplôme visé ça garantit quand même la qualité alors quels que soient les champs quels que soient les champs disciplinaires mais c'est quand même un ça permet de faire un premier tri un et puis de de voir ensuite quelle quelle formation correspond le plus à ses voeux et puis deuxième petit conseil que je pourrais donner sur parcours sup c'est ne pas hésiter à cocher les sous voeux puisque de toute façon le candidat après le 12 mars pourra pas en ajouter il ne pourra que supprimer donc autant essayer dans les sous voeux dans les sous voeux d'en mettre de mettre les sous voeux pas au maximum parce qu'on sait très bien un candidat va très bien savoir que tel sous voeux ne correspond pas à ses envies mais en tout cas à ne pas se freiner d'emblée pour pouvoir mieux choisir ultérieurement et troisième petit conseil qui me semble important parce que l'année dernière nous avons eu quelques quelques candidats qui étaient malheureux c'est de respecter le timing et les deadlines parcours sup ça c'est très très important donc vérifier bien sur la plateforme les deadlines les horaires qui vous sont donnés parce qu'après évidemment on ne peut plus rien faire pour pour vous récupérer voilà super merci beaucoup xavier c'était très clair c'était très clair alors du coup là on était vraiment sur la partie voeux donc celle que que vous êtes en train de faire là en ce moment ensuite on va avoir la confirmation des voeux et ensuite vous allez recevoir les propositions d'admission et répondre dans les délais indiqués à quand est ce que on peut s'attendre à avoir des réponses à vos concours rapide question karine en fait ça va être donc là vous allez passer sur le concours sésame vous allez passer l'épreuve écrite le 7 avril et puis à partir du 16 avril vous allez pouvoir être convoqué sur les épreuves orales donc voilà ça va durer jusqu'au 2 mai et puis après voilà on a une semaine de délais pour corriger finalement les enfin pour 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 évaluer et donner nos réponses donc après tout va très très vite voilà vous allez vous avez vous allez avoir dès le 27 mai en fait les pour aller consulter les les résultats dans maïs sésame et on est sur des résultats des écrits et ensuite il ya voilà c'est ça exactement donc en fait ça les concours bon fonctionnent en général de la même façon donc il ya vraiment l'épreuve donc sur une journée les épreuves écrites en digital effectivement de chez soi tranquillement et puis après donc en fonction des des résultats des notes obtenues et des barres d'admissibilité qui sont passés par chacun des programmes chacune des écoles les candidats savent dans quelles écoles ils peuvent aller passer leur oral de motivation et leurs euros de langues par exemple il peut y avoir une à deux langues vivantes à aller présenter à l'oral et après donc en fonction des notes obtenues des coefficients de chaque matière sur 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 toutes ces notes là il va savoir dans quelles écoles il est retenu donc il est classé et c'est à ce moment là qu'il pourra confirmer ses voeux donc si effectivement il a dès le premier tour le programme de ses rêves il va pouvoir acter en oui définitif et réserver sa place ou sinon il va pouvoir mettre en attente donc mettre en oui mais en attente de par exemple d'un deuxième programme qui l'intéresse davantage puisque c'est vraiment un écosystème très très large avec énormément on l'a vu de formation mais forcément de bacheliers aussi qui vont être classés en même temps et donc tout va très très vite quelquefois on peut être sur liste d'attente on a l'impression d'être très très loin et de se dire j'ai aucune chance d'obtenir mon vœu et en fait voilà il ya tellement de monde que il ya des places se libèrent somme toute assez vite puisque enfin ce qui fait le premier choix pour un candidat n'est pas forcément le premier choix pour un autre candidat donc en fait l'autre candidat va libérer le choix dans lequel il était pris pour aller opter pour une toute autre formation et comme ça libéré par un principe comme ça de vers communiquant des des places quoi voilà très clair très clair est ce que xavier pareil en termes de délais on est sur la même chose oui on est on est vraiment sur la même chose alors pour compléter j'essaye à chaque fois de compléter pour pas être redondant il est très important de préciser aux lycéens qu'en fait la phase d'admissibilité à proprement parler n'apparaît pas sur parcours sup c'est à dire que vous candidatez bien vous êtes récupéré entre guillemets par les écoles qui gèrent avec vous tout le process d'admission et ensuite effectivement on doit transmettre à parcours sup si oui ou non vous admet définitivement donc on vous fait ce qu'on appelle une proposition d'admission mais toute la phase d'admissibilité en fait n'apparaît pas dans parcours sup en tant que tel c'est le fonctionnement particulier de nos écoles qui qui fonctionne sur sur concours donc ça c'est effectivement important et puis un point aussi qui est très très important qu'a souligné karine ce il se trouve que dans nos formations nous avons souvent plusieurs campus c'est le cas de l'em normandie c'est le cas de l'esca or les candidats peuvent être positionnés sur plusieurs campus donc ça veut dire que les places se libèrent d'autant plus vite donc il faut pas que les candidats se disent oh là là je suis mille je sais pas moi neuf centième sur tel campus j'ai aucune chance de rentrer non parce que de de façon très naturelle les places se libèrent compte tenu du fait que sur chacune des formations d'accueil vous avez des candidats qui peuvent être communs voilà tout simplement et ça faut bien l'expliquer aux lycéens pour pas qu'ils paniquent très judicieux ok merci beaucoup et bien allez on va on va continuer cette présentation alors quel type de formation on assure parcours sup ben comme on a pu voir tout on a les formations sélectives les classes préparatoires toutes ces sections techniques supérieures les but écoles d'ingénieurs écoles de commerce etc puis on a les formations non sélectives à l'université et puis les candidats peuvent accéder à la licence de leur choix à l'université et les nouveautés en 2021 c'est qu'on est les écoles nationales vétérinaires aussi accessible sur parcours sup alors point très intéressant et c'est le sujet c'est comment entrer aujourd'hui dans une de ces écoles prépa après bac autre donc il ya plein de sujets il ya plein de façons de le faire et ça va me permettre de rebondir sur une question qui a été posée par laurence qui visiblement est dans une école et elle pose comment mes élèves de bac pro commerce peuvent se mettre en avant pour les bts nr dc mco par rapport aux bacs généraux est ce que on va commencer par xavier est ce que vous auriez une réponse à proposer à laurence alors laurence je suis pas spécialiste des bts et des spécialisations des bacs pro en revanche ce que je peux vous dire c'est que il faut de toute façon les alors c'est vrai que les différentes formations vont avoir des critères spécifiques qui peuvent être spécifiques ou pas ou très généraliste ou très spécifique donc déjà ça c'est important de voir si le diplôme que l'on est en passe d'obtenir est en corrélation en termes de compétences attendues par rapport aux prérequis pour rentrer dans la formation future ça c'est important après je dirais que pour se mettre en valeur et pour essayer de se mettre en avant et bien rien rien de mieux déjà de bien travailler de bien compléter son dossier ça c'est essentiel j'ai remarqué alors nous avons remarqué l'année dernière nous nous n'étions pas habitués à comment dire à admettre des candidats sur dossier mais nous y avons été contraints et forcés par par le contexte sanitaire donc nous avons pu découvrir notamment la partie analyse de dossier et c'est vrai que j'ai pu remarquer sur certains candidats que il n'y avait pas non plus un effort très élevé pour remplir notamment tout ce qui est projet de formation motivé tout ce qui est vie associative tout ce qui est vie extrascolaire donc il faut vraiment que les lycéens travaillent ce dossier ça n'est pas accessoire ça n'est pas accessoire alors le problème c'est que c'est un dossier qui vaut pour l'ensemble des formations pour lesquelles le lycéen postule mais justement il faut il faut pas négliger ça et bien travailler le dossier après je reviendrai sur un des conseils donnés par par karine en début de séance prenez contact avec les formations d'accueil qui vous intéresse pour savoir si le les prérequis et le diplôme que vous préparez notamment le bac permet vraiment et dans quelle proportion statistiquement ça permet de rentrer dans la formation escompté très très bien et du coup par rapport à l'intérêt enfin comment intégrer du coup vos écoles il ya au sein de des écoles que vous représentez pour le concours access vous faites tout prépa après bac est ce qu'il ya d'autres options d'autres possibilités alors si si je puis me permettre alors déjà puisque j'ai vu une question par rapport à l'analyse de dossiers nous nous ne faisons pas du tout d'analyse de dossiers c'est uniquement un concours épreuve écrite épreuve orale le seul dossier qu'on va regarder la seule partie du dossier qu'on va regarder c'est effectivement tout ce qui est activité centre d'intérêt pour les épreuves orales mais on ne regardera pas du tout les bulletins alors sur la partie prépa donc les classes préparatoires elles effectivement sélectionnent sur sur la base un notamment des des bulletins scolaires et établissent un classement par rapport à l'ensemble des éléments qui sont donnés sur parcours sup les écoles post bac en tout cas du concours accès recrutent uniquement et uniquement sur concours sans du tout regarder les dossiers sur parcours sup d'accord ok très bien merci Karine est ce que vous pourriez nous dire un petit peu du coup comment entrer dans vos écoles et quelles sont les meilleures façons de le faire alors c'est vrai qu'on a souvent cette question là qui est bien légitime mais souvent on nous demande quelle est la meilleure façon et donc c'est là où moi je dis que vraiment il n'y a pas de meilleure façon justement on ouvre le champ des possibles pour que chacun fasse un choix en fonction de ce qui lui correspond souvent nous monde est ce qu'il vaut mieux faire une prépa ou pas où est ce qu'il vaut mieux rentrer post bac là encore c'est vraiment propre à chacun d'où l'intérêt de vraiment bien se renseigner savoir ce qu'on va attendre d'un élève en classe préparatoire et ce qu'on va attendre un élève qui intègre directement au post bac voilà c'est pas tout à fait les mêmes choses en classe préparatoire il y a vraiment énormément de travail d'acquisition de fondamentaux de théorie de méthodologie de travail d'organisation donc ça peut vraiment correspondre à certaines personnes et d'autres vont vivre un enfer parce qu'ils ont besoin d'un enseignement très concret très pragmatique de travaux de groupe etc qu'on voit peut-être moins en prépa voilà donc ça il faut aussi bien s'interroger sur voilà son propre mode de fonctionnement ce qu'on aime faire ne pas se mettre volontairement en zone d'inconfort il y a justement un vaste choix possible et et au final de toute façon tout le monde va s'y retrouver on va faire le bon choix parce qu'on se connaît fondamentalement au fond au fond de soi nous notre programme il est accessible justement à tous ces profils complètement différents que ce soit en post bac deux ans après voilà le concours BCE permet d'accéder aussi après une prépa et on voit que très rapidement les différences s'estompent en fait c'est à dire que lors des travaux de groupe sur le sur le moment les prépas les deux ou trois premiers mois vont être un petit peu déstabilisés parce que surtout s'ils ont fait une prépa plutôt typée économique donc ils ne connaissent pas encore des matières comme la comptabilité le marketing la gestion de projets donc voilà ils vont se dire mince mais je suis où je suis tombé je suis un petit peu perdu mais en fait ils ont acquis une telle force de travail qui vont très rapidement rattraper entre guillemets leur retard et ils vont apporter aussi leurs propres pattes lors des travaux de groupe c'est à dire que c'est eux généralement qui prennent un petit peu le leadership sur tout ce qui est organisation du temps de travail du groupe rétro planning distribuer des tâches à chacun donc voilà très vite ils acquièrent aussi beaucoup de de légitimité vis-à-vis des autres par contre quelqu'un qui arrive après justement un BTS donc lui ou un DUT ou un BUT lui il aura fait déjà beaucoup de stages il connaîtra en général toutes ces matières là donc il aura eu une approche très pragmatique très pragmatique très empirique des choses mais va être peut-être un petit peu plus léger d'autres en langue par exemple ou justement en méthodologie mais il va apporter quand même voilà son côté pragmatique donc chacun va vraiment s'apporter et c'est finalement un modèle qu'on retrouve après en entreprise parce qu'une fois qu'on se retrouve embauché en entreprise les profils sont très différents dans une entreprise chacun vient d'univers différents il y en a qui ont fait des écoles d'autres pas d'autres qui viendront de l'université d'autres qui seront complètement autodidactes et chacun va apporter en fonction de ses compétences c'est ce qui fait la richesse si on est tous pareil ben voilà il n'y a pas d'innovation puisque finalement on a tous les mêmes modes de fonctionnement tandis que si chacun apporte une patte quelque chose de très différent ça permet de progresser parce que ça permet de voir les choses aussi différemment et d'analyser une situation de façon différente et de voilà de proposer constamment de se remettre en question donc en quelque sorte pour résumer il y a plusieurs chemins ils amènent tous à la même destination et en fait il faut arriver à bien se connaître au départ pour savoir quel est le bon chemin pour pour soi voilà exactement ouais ok super j'espère je peux répondre avec une question sur le sujet il y a aïs klein qui a posé une question elle dit du coup pour rejoindre un petit peu ce que dit madame guibani pour entrer dans le programme grande école après un b8 un but faut-il mieux que je fasse un but gea ou bien un but tc donc technique de commercialisation là encore en fait ça c'est vraiment les deux spécialisations de toute façon qui sont les plus utilisés enfin les les statistiquement en fait dans les admissions parallèles c'est vraiment les deux spécialisations qui sont le plus représentés voilà nous par exemple sur le concours passerelle c'est un petit peu plus au niveau des tc donc technique de commercialisation suivi des gea donc il n'y a vraiment pas de bonne ou mauvaise réponse c'est aussi en fonction de soi est ce qu'on a un profil un petit peu plus commercial est ce qu'on aime le contact la relation client ou est ce que c'est plutôt les chiffres le côté analytique etc donc qui va plus correspondre à un gea un profil gea mais vraiment dans les deux vous aurez enfin autant de chances d'intégrer une école voilà c'est ça c'est pas comme un profil purement scientifique quoi qu'on en accueille aussi des profils très scientifiques ou voir très littéraire qui eux se pose un petit peu plus des questions mais vraiment tc et gea il n'y a vraiment aucun souci pour intégrer une école de management c'est vraiment dans la lignée assez naturelle des choses bon et bien super donc aïs tu peux faire gea ou tc voilà merci super ben merci beaucoup pour toutes ces précisions alors du coup comment trouver votre formation et bien tout simplement en allant sur ce lien là mais j'imagine que vous l'avez vu vous êtes sur parcours sup en tapant ce lien là vous allez avoir les 17000 formations et si je ne me trompe pas on peut taper concours sésame on peut on taper concours access et on a l'ensemble des formations en dessous qui sont disponibles et vous pouvez voir l'ensemble des écoles aussi présentes voilà donc faites en fonction de ce que vous avez regardé faites en fonction des journées portes ouvertes que vous avez fait des discussions vous avez eu avec avec des ambassadeurs et vous pouvez aller trouver et vous pouvez trouver sur ce lien toutes les formations alors l'agenda de parcours sup rapidement on est le 17 février donc on est en plein dans la phase 2 qui est je m'inscris pour formuler mes vœux ça se finit le 11 mars le 8 avril c'est le dernier jour pour finaliser et confirmer vos vœux avril mai c'est la partie examen du dossier par les centres de formation 27 mai vous avez les réponses des centres de formation sollicité 16 juin c'est l'ouverture de la phase complémentaire et du 16 juin au 16 juillet c'est la fin de la phase principale donc globalement en fait ce qui se passe durant cette période là et c'est pour ça que c'est important c'est que ça a été un petit peu dit par par Xavier en effet vous allez vous retrouver dans un pool où vous allez potentiellement dans les réponses être sur une sorte de liste d'attente mais en fait tout peut s'accélérer assez rapidement et on a on entend quelques histoires où les jeunes ont été acceptés vraiment durant l'été juste avant la rentrée dans la formation qu'ils souhaitaient parce que ben c'est c'est là où ça se où ça s'est joué donc voilà globalement les phases et c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut absolument que vous prenez au sérieux cette première phase de formuler vos vœux pour bien le faire bien vous renseigner auprès des écoles discuter avec les ambassadeurs je pense que dans vos deux écoles vous avez des ambassadeurs donc des premières années qui sont là pour donc ils ont juste un an de plus que vous si là je m'adresse aux lycéens si ce sont des parents d'élèves qui sont sur la droite et ben dans ces cas là pour vos enfants ils ont généralement un an de plus donc ils se rappellent très bien de ce qu'ils ont vécu et ils peuvent assez bien communiquer les points positifs et les points de vigilance qu'il faut avoir par rapport à ça donc ça c'est pour l'agenda on va rester un petit peu sur cette slide comment bien préparer son inscription à parcours sup il ya quelques conseils qui sont là mais plutôt que de discuter ces conseils là j'aimerais beaucoup entendre xavier et karine sur leurs conseils le conseil phare qu'ils pourraient vous donner pour pour bien réussir votre votre inscription et surtout obtenir le choix qui est le vôtre on va commencer par xavier est ce que xavier vous auriez le conseil à donner à ces jeunes ce soir oui alors je vais justement je vais repartir je vais repartir d'une question que deux questions d'ailleurs à la fois de denis et de et de margot dans dans les questions qui sont posées par rapport à la mise en valeur de sa candidature sur parcours sup la difficulté sur parcours sup c'est que en tant que lycéen ou en tant que candidat c'est que vous allez devoir constituer un dossier mais finalement vous présentez vous présentez plusieurs candidatures à des formations qui parfois peuvent être différentes et qui n'ont pas non plus les mêmes les mêmes exigences donc toute la difficulté ça va être de présenter un dossier suffisamment généraliste voilà mais en même temps qui permet vraiment de mettre en valeur le lycéen le jeune donc je réinsiste vraiment il faut bien travailler il faut bien travailler le projet de formation il faut bien travailler cette partie là bien la remplir attention enfin c'est tout bête mais attention aux fortes d'orthographe ne pas attendre le dernier moment pour le faire voir avec sa famille avec ses amis voilà si c'est bien formulé si c'est bien compréhensible et puis ne pas hésiter non plus il n'y a pas que les notes il n'y a pas que les notes il n'y a pas que les bulletins scolaires il faut vraiment mettre en avant tout ce que l'on fait dans le cadre associatif dans le cas sportif alors sans sans forcément enfin il s'agit pas du tout de mentir mais bien de se mettre en avant par rapport à ce dossier parce que finalement le dossier que ce soit des formations qui procèdent par concours ou des formations qui procèdent par analyse de dossier de toute façon à un moment donné ce sera le premier contact ou le premier élément qui permet d'avoir qui permettra d'avoir un premier jugement entre guillemets sur le lycéen voilà donc c'est c'est vraiment le conseil Yves que je donnerais soigner son dossier son remplissage sur parcoursup ben merci beaucoup Xavier donc vous avez pu répondre du coup à la question de de Denis avez vous des astuces pour rédiger votre projet de formation motivé et à margot quelles sont les choses à mettre en avant dans la lettre de motivation sur parcoursup alors là concrètement qu'est ce qui alors donc c'est vraiment leur projet c'est pas que les notes mais il faut est ce que c'est apprécié l'expérience associative parce que là on parle de lycéens donc de souvent on sait bien et je pense que garim ne me contredira pas on sait très bien que ces jeunes sont jeunes ils sont très jeunes par définition donc on s'attend pas à ce qu'ils nous disent qu'ils ont fait déjà trois stages en entreprise qu'ils ont déjà fait le tour du monde non c'est pas ça il faut se présenter à nos concours mais quelle que soit la formation avec son enthousiasme avec son envie d'y aller avec à avoir réfléchi pourquoi on veut telle ou telle formation et ça ne concerne d'ailleurs pas que les écoles de commerce il faut avoir réfléchi il faut donner du sens à sa démarche et donc ça veut dire tout simplement que il faut remplir les choses les choses sérieusement et donc mettre en avant alors parfois on se dit oh mais je vais pas raconter ça c'est anecdotique si ça peut être très intéressant le fait d'avoir par exemple fait des maraudes d'avoir travaillé au resto du coeur d'avoir été bénévole dans telle ou telle association mais ça peut mettre en avant vraiment l'individu il s'agit pas là encore d'avoir fait le tour du monde d'avoir été dans 15 pays non on peut très bien avoir été dans un seul pays par contre être capable vraiment d'en parler voilà donc ce sont ces petits éléments là qui vont faire la différence et qui vont faire que nous en tant que recruteurs on va s'intéresser un peu plus aux candidats très bien bon ben alors très bon conseil de bien bien développer cette partie là et de prendre le temps de vous faire relire si jamais vous n'êtes pas extraordinaire en orthographe vous avez le temps donc voilà soyez essayer de contacter une personne autour de vous qui sera en capacité à relire tout ce que vous avez fait merci beaucoup Xavier Karine quel serait le super conseil qu'on pourrait donner à tous ces jeunes parce que le powerpoint avec la liste de conseils qui est présente vous la recevrez par email aussi donc pas d'inquiétude mais là l'idée c'est avec le temps qui avance de vraiment pouvoir échanger avec nos intervenants et d'avoir vraiment le conseil de Karine qui est de l'OM Normandie oui alors c'est effectivement je rejoins sur le côté préparation donc il ya le côté bien sûr le dossier à bien préparer mais surtout ne pas dégliger l'oral aussi qui est l'oral de motivation qui est généralement très fortement coefficienté dans la plupart des écoles donc ça c'est vraiment là où vous allez marquer des points puisque c'est un oral vraiment de personnalité et de motivation on va pas vous tester sur votre niveau de connaissance ça c'est la partie écrite par contre bien 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 en fait ce travail là vous allez le faire dans la préparation de votre dossier déjà savoir lister toutes vos expériences ce qu'elles vous ont apporté comment vous êtes construit quelles sont vos compétences différenciantes voilà tout ça il faut que vous l'ayez bien en tête que vous soyez capable d'en parler parce que à un moment donné ça va ressortir à l'oral il y aura un dossier de motivation qui sera préparé aussi pour l'oral et tout ce que vous voudrez bien mentionner dessus qui servira de support à la conversation ou en tout cas enfin voilà lors de l'évaluation même si c'est en virtuel en distanciel en fait ça doit être cohérent il doit y avoir on doit sentir un fil conducteur dans les différents choix que vous avez fait donc si effectivement vous avez fait du bénévolat si vous vous êtes engagé ça ce sont des choses qu'on aime entendre quand on a envie en fait parce que tout simplement après nos étudiants une fois qu'ils ont intégré l'école on veut retrouver ça on veut des étudiants qui soient engagés à 150% pour eux mais aussi pour leur école pour leur communauté pour tous les travaux de groupe les projets associatifs on veut pas d'étudiants qui rentrent chez eux après les cours qui font sagement leurs devoirs bien sûr il faut travailler mais on veut une vraie vie d'école c'est comme ça qu'ils vont se développer développer leur savoir-être leurs compétences comportementales qui vont se découvrir en fait ils arrivent ils sont encore tout jeunes ils sont un petit peu encore dans leur dans leur coquille dans leur cocon et en fait nous on va les aider à trouver leur forme et à devenir ben voilà ce pourquoi ils sont destinés enfin à être donc ça et ça ça se fait vraiment par par toute l'énergie qui vont développer qui vont leur générosité à s'engager dans tous les projets et donc ça il faut que ça ressorte dès l'oral il faut qu'on puisse le sentir on veut des gens passionnés qui donnent envie voilà c'est vraiment ce ce conseil là que je donnerai peu importe où vous êtes allé enfin le tour du monde ça on s'en fiche complètement on peut très bien avoir fait un trek en auvergne et vraiment en parler avec tellement de de curiosité de sentir quelqu'un qui s'engage pleinement dans ce qu'il fait et ça fera toute la différence et il aura encore plus de chances de d'être intégré par rapport à quelqu'un qui a multiplié les voyages mais qui ne sait pas en parler et qui a consommé en fait plutôt consommé ses voyages que vraiment être avoir été actif d'accord voilà c'est vraiment ce qu'on sait là et si je peux juste aussi rebondir sur ce que disait xavier tout à l'heure vraiment l'importance de choisir ses formations quand vous faites un choix vous tapez école de management en france sur votre moteur de recherche vous allez avoir peut-être 400 formations qui vont sortir donc il faut faire vraiment très attention à la reconnaissance il ya que 38 écoles qui sont conférences des grandes écoles qui font partie de la communauté la conférence des grandes écoles ça c'est vraiment un premier gage de qualité faut pas se baser sur le prix en général elles sont toutes très chères donc c'est pas ça qui va vous donner la reconnaissance bien au contraire faut pas se baser non plus sur une école qui va énormément communiquer vous envoyer plein de de mails de sms etc ça à la limite ça doit même plus vous alerter qu'autre chose ne vous laissez pas séduire par tous et toutes ces sirènes rester concentré regardez la reconnaissance du diplôme les accréditations internationales aussi à acsb et quiz en général vraiment ces écoles là que ce soit enfin l'esca le même normandie on les a ça a été des accréditations qui ont été très très dur à obtenir et donc c'est un gage vraiment de qualité et du reconnaissance aussi du diplôme à l'international puisque bien évidemment on évolue dans un monde globalisé et donc c'est important que le diplôme soit aussi reconnu à l'international voilà pour moi très bien c'était très clair alors du coup ça ça me fait le lien avec une question que sami a posée mais qui rejoint un petit peu xavier et karine c'est quelle est l'importance du dossier dans l'admission avec le concours access et j'ai l'impression que ça regroupe un à la fois l'importance que le dossier va avoir pour être sélectionné pour aller à l'oral mais le dossier ne fait pas tout puisque à l'oral eh ben on va vouloir vous entendre et on va vouloir essayer de voir un petit peu votre passion et peut-être que vous aurez peut-être un dossier un peu moins bon qu'une autre personne mais si vous êtes passionné et si vous parlez avec le coeur durant vos entretiens eh bien vous aurez vous serez en capacité à séduire du coup les écoles avec qui vous serez sur cette phase finale donc voilà vous avez deux phases importantes si vous décidez d'aller intégrer des écoles avec concours après bac donc du coup vous avez le dossier très important à mettre en place mais par contre il y a quand même cette autre phase d'entretien qui est à préparer et qui n'est pas à négliger donc parlez avec le coeur et soyez vraiment personnel dans votre présentation si je puis me permettre c'est vrai que l'idée du l'idée du concours en tout cas du concours accès mais je pense que ses âmes c'est c'est pareil l'idée c'est vraiment l'équité du candidat c'est à dire que tous les candidats quel que soit leur passé au lycée quel que soit leur bulletin scolaire quel que soit les appréciations de toute façon on ne regarde pas pour les épreuves écrites on ne regarde pas et pour accès on ne regardera pas non plus les bulletins scolaires pour la partie orale donc ce qu'il a dit tout à l'heure carine par rapport à la motivation par rapport à l'entretien il est vraiment important et il ya une sorte de remise à zéro c'est à dire que pour nous le bon candidat c'est pas forcément celui qui avait 18 de moyenne au lycée il se peut hein il se peut mais on évalue des aptitudes à venir et non pas des compétences passées voilà donc ça c'est très important et quand je parlais de dossier c'était surtout sur la partie on va dire extra académique que le candidat va remettre en valeur au moment des épreuves orales mais les candidats sont tous sur la même ligne de départ puisqu'on ne regarde pas du tout les bulletins et les résultats scolaires du lycée super très bien c'est très clair comme ça je pense que ça a répondu à pas mal de questions alors je crois qu'on a répondu à toutes les questions sauf peut-être une de pierre qui est une question un petit peu différente mais on va on va y répondre l'objectif de ce webinaire c'est d'y répondre avec le covid les élèves de première année des écoles post bac type école de commerce ont-ils des cours en présentiel donc là il aurait cette possibilité peut-être de discuter avec des ambassadeurs mais bon n'en ayant pas ce soir on va on va vous la poser à vous directement du coup qu'en est-il chez vous javier déjà et bien en fait c'est un peu partout dans les dans les écoles puisqu'on est on est on est on est soumis aux règles du en fait on a une délégation de services et de services publics donc on est on est soumis exactement aux mêmes règles que l'université publique donc on a reçu des directives très strictes de la part du ministère depuis maintenant un an alors des directives qui ont plus évolué dans le temps donc à l'automne dernier on a dû passer en distanciel et puis petit à petit et bien on a pu réouvrir un petit peu nos portes alors de manière extrêmement étroite donc aujourd'hui oui à hauteur en fait de 20% c'est la jauge les étudiants de enfin les étudiants d'ailleurs quelles que soient les années d'études reviennent sur nos campus à hauteur de l'équivalent d'une journée par semaine alors c'est peu mais ça permet voilà de renouer avec eux et puis on n'avait pas perdu le fil puisque les cours avaient lieu jusqu'ici en distanciel mais oui les étudiants ont des cours en présentiel et on espère petit à petit au fur et à mesure des jours qui vont passer des semaines qui viennent pouvoir ouvrir la porte encore encore de façon plus plus grande d'accord très bien pour karine alors à l'em normandie on a mis en place un système qu'on appelle de twinning deliveries c'est à dire les cours ont lieu en présentiel pour effectivement une petite jauge d'étudiants en général une groupe d'un groupe de 15 personnes et on a équipé toutes nos salles sur l'ensemble de nos campus d'un système de prise de son et de vidéo ce qui fait que on va dire il y a un tiers présent physiquement avec un professeur présent physiquement et les deux tiers suivent le cours mais le même cours en live à distance et peuvent comme ça interagir avec le reste de la classe poser des questions aux professeurs ils peuvent aussi faire des sous-groupes via zoom pour interagir etc et comme ça ça garantit donc une présence pareil une à deux jours par semaine sur le campus mais même ceux qui sont en distanciel suivent les mêmes cours voilà ça c'est vraiment un investissement qu'on souhaitait faire et que du coup finalement la crise nous a forcé à faire encore plus vite comme ça c'est réglé donc toutes les salles sont équipées de cette façon là pour garder vraiment le lien donc c'est la différence effectivement dans les dans les écoles c'est il y a cet encadrement quand même qui est garanti même si rien ne vaut le full présentiel comme j'espère on pourra le revivre très bientôt bon c'est exactement la même chose à l'esca on a un système de ce qu'on appelle de bimodalité et effectivement les étudiants qui sont les jours balisés en cours et bien en cours en même temps que ceux qui sont à distance sachant que les professeurs eux ont l'obligation d'être d'être en présentiel voilà alors bon il faut pas non plus il faut qu'on soit très très clair avec les gens qui nous écoutent c'est pas alors on a on a vraiment déployé des trésors d'ingéniosité de technologie ça c'est clair dans nos écoles bon c'est voilà c'est bien mais on préférait quand même maintenant réaccueillir nos jeunes sur nos campus ne serait ce que pour tout ce qui est vie extra académique aussi vie associative vie sportive qui est somme toute encore trop peu limité tout à fait trop limité et ben c'était très clair donc je pense qu'on a on a bien répondu à la question de pierre et en effet on espère tous revenir sur du physique et que les cours reprennent dans ce sens là mais on espère que on va dans la bonne direction voilà voilà donc on approche de la fin rapidement mon salon étudiant point com je voulais présenter au tout début pour ceux qui étaient là c'est tout simplement la plateforme virtuel 100% virtuel dédié à l'orientation des étudiants c'est totalement gratuit vous pouvez vous connecter vous inscrire et participer à différents salons d'orientation journée porte ouverte virtuel où nous avons des écoles qui se mettent en avant et qui peuvent tout simplement vous accueillir pour échanger avec vous donc voilà et là vous pouvez avoir soit des conférences sur des thématiques particulières soit des vidéos one to one avec du coup des intervenants de ces écoles et l'idée c'est que vous puissiez être simplement poser vos questions et que vous puissiez tout simplement avoir des réponses donc il y a de nombreux événements qui s'organisent tout au long de l'année donc je vous invite à vous connecter si aujourd'hui vous n'êtes pas encore sûr de vos voeux voilà l'idée c'est de vous accompagner à tout simplement trouver ce que vous souhaitez faire point important aussi pour tous ces jeunes et ben on arrive à la dernière slide c'est la prise de contact donc la si ces jeunes souhaitent échanger avec vous si ces jeunes souhaitent échanger avec des ambassadeurs est ce que vous pourriez nous dire comment faire on commence par xavier oui excusez moi j'étais en train de répondre à margot donc j'ai pas entendu la fin de votre question yves excusez moi je disais est ce que si ces jeunes souhaitent continuer à échanger avec vous les ambassadeurs oui oui complètement de différentes écoles de comment est ce qu'ils peuvent faire alors en fait ils prennent ils peuvent prendre contact effectivement directeur le mieux c'est d'aller sur le site internet de nos de nos écoles nous avons à chaque fois des liens qui permettent de prendre rendez vous avec nous à l'esca avec nos étudiants ambassadeurs et c'est vrai aussi à l'ieseg et à l'esdes et c'est vrai que ça c'est génial parce que rien de mieux que nos étudiants ambassadeurs nous on appelle ça chez nous les étudiants en contact pour rien à voir avec le kovid mais ce sont rien de mieux que effectivement ces étudiants ambassadeurs qui vont le mieux parler de leur école de ce qu'ils vivent de la partie scolarité mais aussi de la vie associative et sportive donc c'est des projets etc donc oui oui il n'y a aucun problème de ce côté là au contraire merci beaucoup j'avais mon micro coupé donc voilà merci beaucoup pour ce message karine comment est-ce que ces jeunes s'ils souhaitent continuer la conversation avec vous ils pourraient rentrer en contact alors donc déjà je vous ai mis dans le fil de conversation aussi donc l'adresse mail générique puisque après enfin au sein de l'équipe il y aura toujours quelqu'un justement pour répondre donc promotion at em-normandie.fr vous pourrez prendre des rendez-vous individuels avec les chargés de recrutement ou avec nos ambassadors sur le site internet emnormandie.com aussi bien sûr il y a une application Calendly aussi qui permet d'avoir des rendez-vous individuels et puis nous avons tous les réseaux sociaux donc les groupes d'admission sur facebook donc des groupes d'admission privée concours sésame ou concours passerelle ou concours passerelle bachelor donc là on poste des vidéos on poste des profils d'étudiants aussi donc pour interagir il y a la page également sur instagram donc on a créé un compte admission EMN donc qui est différent de EMN pour justement vraiment dédier aux candidats et bien sûr les fils d'actualité Twitter enfin voilà c'est tout ce qui est réseaux sociaux pour qu'il y ait vraiment un maximum d'échanges en cette période très très compliquée et bien sûr nos webinars journée d'information donc là tout est sur le site mais par exemple ce soir il y avait une soirée d'information juste avant notre webinar en virtuel et en fait il y en a une prochaine le 3 mars, le 17 mars, le 31 mars à chaque fois sur des formats 16h, 18h ou 18h, 20h et le samedi 6 mars aussi nous aurons une JPO donc journée porte ouverte virtuelle en attendant de pouvoir vous accueillir sur les campus et on peut également prendre des rendez-vous on ouvre nos portes des campus par petit groupe de 10, 5-10 personnes en respectant les distances, le MAS etc les visites de campus sont toujours possibles sans aucun souci bien au contraire si vous voulez vous rendre compte aussi de physiquement à quoi ressemblent nos campus rencontrer nos étudiants etc voilà et bien merci beaucoup c'était très clair donc renseignez-vous c'est vraiment le point important échanger avec les écoles les ambassadeurs c'est vraiment quelque chose de super parce qu'ils sont très proches de vous ils sont dans la même j'ai envie de dire mentalité que vous ils savent ce que vous recherchez vos préoccupations donc plutôt que de discuter du coup avec des cadres des écoles oui échanger avec des jeunes de votre âge qui ont vécu ça pareil que vous c'est ce qu'il faut faire donc voilà connectez-vous sur les sites internet des écoles et essayez de participer à tout ce qu'ils organisent pour avoir le maximum d'infos voilà j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions ce soir peut-être pas si vous avez été timide et que vous n'avez pas voulu poser votre question et bien on vous laisse le faire en off avec les contacts qui vous ont été donnés en tout cas merci beaucoup Karine merci beaucoup Xavier pour votre temps et pour toutes les informations très précises que vous nous avez communiquées ce soir je suis sûr que vous avez aiguillé beaucoup de jeunes on a eu beaucoup de remerciements et puis à tous les autres tous les participants je vous souhaite bon courage dans cette étape et puis on espère que vous aurez les voeux que vous souhaitez voilà je vous dis à tous très bonne soirée merci beaucoup à tous et à très bientôt merci beaucoup merci à Nidia aussi merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501